En anglais. Le Portugal a des joueurs les plus innovants au monde, mais les critiques ont tendance à dire que le match ou le jeu portugais est assez prévisible, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pensez que c'est une analyse juste et est-ce un choix stratégique ou un signe qu'il manque de quelque chose, notamment quand on regarde les modèles tactiques de vos adversaires ? Bonjour. Nous avons les mêmes joueurs, c'est le principal ou les aspects fondamentaux. Moi, je souhaite que les joueurs jouent ensemble, qu'il y ait de l'harmonie et pour la prévisibilité. Tout le monde sait comment les grands écuries jouent. Il y a un, mais c'est l'exécution, c'est le talent qui compte, le talent de nos joueurs. Nous avons disputé quoi ? Quatre matchs ? Donc, trente séances d'entraînement, nous sommes prêts. On est en quart de finale de 7 euros et nous sommes tout à fait focalisés dans les vestiaires. On est assez critiques envers nous-mêmes, nous souhaitons toujours nous améliorer. Mais il ne faut rien changer, il n'y a rien à changer entre un match et un autre, juste pour être un peu moins prévisible. Être prévisible, ça fait partie de démontrer ce que l'on sait faire sur le terrain. Permettez-moi de revenir au match contre la Slovénie. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs avant le tir au but ? Et est-ce que vous pouvez confirmer cette remarque que vous avez rêvé que le Portugal allait remporter le tir au but ? Non, non, non. Ce moment appartient uniquement au groupe, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Nous avons partagé beaucoup de moments avec Roberto Coel, notre ancien sélectionneur. Mais cette fois, c'est une anecdote que l'on racontera à l'avenir. J'aime garder quelques choses pour moi. Nous allons continuer. Nous allons commencer un nouveau chapitre demain et peut-être qu'à l'avenir, je vais pouvoir partager ou dévoiler un peu de quoi vous parlez. Il y a eu beaucoup de critiques au Portugal, notamment en ce qui concerne les remplacements. S'il n'y a pas de remplacement pendant le match, vous avez tendance à garder les joueurs sur le terrain. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo sont des joueurs très influenciels. Mais si la performance n'est pas à la hauteur, on ne comprend pas pourquoi vous les gardez sur le terrain. Alors, être critiqué, ça fait partie du métier. J'ai des informations à ma disposition. Mon staff technique et moi-même nous préparons soigneusement chaque match. Nous avons des données à notre disposition pour informer la prise de décision. C'est aussi simple que ça. Je crois que si l'on critique, c'est parce qu'on est passionné. Et donc, je l'accepte, cette critique. Je crois que nous avons des joueurs très importants. Mais on a des vestiaires très compétitifs. Je vois mes joueurs dans les entraînements et je peux faire et prendre des décisions, même si ces décisions sont critiquées par la suite. Nous avons gagné dix matchs pendant la phase de qualification et j'ai été massacré. Mais ça fait partie de mon métier, ça fait partie du métier. Je ne me focalise pas sur moi-même, j'accepte les critiques. Et mon boulot, c'est de m'assurer que les joueurs puissent performer. Et c'est la promesse que je fais auprès des fans qui suivent cette sélection portugaise. Nous avons beaucoup parlé du Portugal et du fait que vous avez du mal contre les équipes qui aiment jouer défensivement. Bernardo Silva a parlé des blocs bas de certains de vos adversaires. Vous allez discuter le match de demain contre la France. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le Portugal prenne davantage de risques et qu'il ait davantage de place ou d'espace pour jouer le foot ? Parce que je crois que les fans au Portugal veulent plus de spectacles. Alors, deux choses, les matchs ici sont très compétitifs, tout le monde est bien préparé, l'adversaire est bien préparé, il est très difficile d'ouvrir le score. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Je crois que nous prenons des risques dans les 30 derniers mètres, les tirs, si l'on souhaite marquer des buts, si l'on souhaite faire trembler les filets, il ne suffit pas de garder la position, mais de pénétrer ces 30 derniers mètres. Ce n'est pas mon opinion, c'est les statistiques qui parlent. Nous souhaitons améliorer, on l'a fait contre la Turquie, et la Turquie, c'est un très bon match. C'est une équipe qui est en garde finale. Donc il y a un mélange, il y a différents facteurs, il y a différentes choses qui se passent très bien, et je crois que nous avons beau finir certains aspects, mais bien entendu, il reste des pistes d'amélioration, mais je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas que l'on soit prudent. Je crois qu'on a du caractère sur le ballon. On a eu 36 corners, et je crois que c'est que l'Allemagne qui a eu autant de corners que nous. Il y a des données, il y a des statistiques qui montrent que notre équipe court et prenne des risques, et nous souhaitons vraiment exploiter le potentiel et les talents de nos joueurs pour remporter des matchs. Mais il est vrai qu'il faut concrétiser et traduire les différentes occasions. Une question, est-ce que tout le monde est disponible sur le plan physique, tous les joueurs ? Et pour votre passé avec la France, des souvenirs un peu douloureux. En 2018, vous étiez envoyé à la maison, dans l'Allemagne aussi, non ? Alors, je souris parce qu'on a eu deux bonnes séances d'entraînement après la Slovénie. Tout le monde est présent et disponible, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. On a trois gardiens. Rui et Georges Salle ont travaillé d'arrache-pied afin de maintenir un bon niveau. Et en tant que sélectionneur national, je suis ravi, je suis content de voir leur travail. Et pour l'expérience, les souvenirs avec la France, c'est utile. C'est toujours beaucoup plus facile d'affronter une sélection avec qui il y a un historique. Mais demain, il s'agira des joueurs. Les joueurs vont s'amuser, vont profiter de ce match. La France est une belle équipe avec des bons joueurs, comme le Portugal d'ailleurs. Mais chaque match est différent. Chaque tournoi est différent. Mais je crois que l'expérience compte, en effet. Christiano s'occupe des coups francs. Qui prend cette décision ? Est-ce que cette décision vous appartient ? Non, non, ça fait partie de notre entraînement. Et Chris et Bruno sont les deux tireurs désignés, les deux joueurs qui sont désignés pour prendre des coups francs. Parfois, il s'agit du profil, le positionnement. On est très chanceux d'avoir deux joueurs avec un taux de conversion assez élevé. Je crois qu'il y a huit ans, vous avez vu la finale où le Portugal a battu la France. Bien entendu, les deux équipes sont différentes maintenant. Mais si l'on regarde les deux sélections nationales actuelles, est-ce que vous pensez que la performance est meilleure qu'en 2016 ? Je n'aime pas des comparaisons, je n'aime pas comparer les générations, des promotions différentes. Je crois que c'est un moment incroyable. Ce sera un point culminant en tant que sélectionneur. Tout le monde en parle, tout le monde parle de ce que ça signifie pour enfiler le maillot national. Et on pense à Eder et la manière dont il s'est préparé. C'est une occasion afin de créer des souvenirs immortels. Remporter l'euro en 2016, c'est un souvenir, c'est un match qui ne devra pas être comparé à un autre. Cette génération a suivi une voie différente. En 2018, ils ont remporté la finale. Et je crois que cette génération actuelle va pouvoir motiver d'autres à l'avenir. Alors, si on peut rebondir sur cette question, qui sera le Eder du match de demain ? C'est une question amusante, une question drôle. N'importe lequel de mes 23 joueurs, à vrai dire. Parfois, il y a des doutes, si un joueur est prêt ou pas. Mais on a 23 joueurs de champ qui ont tous disputé des minutes de match, qui ont tous travaillé sur certains aspects du jeu. Et ce n'est pas une question de qualité, c'est une question d'état d'esprit. Je crois que tous mes joueurs sont prêts. Oui, question là-bas. Il y a un joueur, Jean Panini, qui n'est jamais mentionné. Mais il est très important, il me semble. Il a joué un rôle important dans nos derniers matchs. Qu'est-ce qu'il apporte à votre équipe ? Et en dehors du terrain, il est comment ? C'est une très bonne question, Jean Panini. Il est un joueur important dans les vestiaires parce qu'il apporte de l'équilibre. Il travaille quand on n'a pas la position du ballon, il arrête, il vogue les transitions, il donne les occasions aux joueurs d'avoir du temps et de l'espace sur le ballon. Chaque sélectionneur veut un joueur comme lui. Toutefois, certains joueurs n'ont pas la même perception quand on le voit de l'extérieur. Merci, allez-y. Bonjour, ma question sera en anglais. Je m'appelle Oma Katzoubar, je viens de Nigeria et je vous ai rencontré à Milan. Je crois que vous êtes là pour Lukaku et je vous dis que vous étiez béni d'être le entraîneur, le sélectionneur de Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous pouvez peut-être parler de la chance que vous avez d'avoir un si grand joueur au sein de votre sélection ? Oui, non, je ne crois pas que ce soit pour Lukaku parce que j'étais le sélectionneur portugais. Il y a eu des joueurs portugais, donc vous ne vous souvenez pas, mais il y en a eu. Pour moi, chaque jour est un nouveau jour, chaque jour est important. C'est un joueur qui a tout gagné, c'est un joueur qui a des palmarès qui sortent dans tous les sens. Le nombre de buts marqués et la fraîcheur qu'il apporte est étonnante. Pour nous, en tant que sélection nationale, c'est un exemple. C'est quelqu'un qui souhaite gagner, quelqu'un qui souhaite participer. Et s'il en garde juste son engagement, là, oui, c'est un privilège. Très bien, nous avons une dernière question ici. Bonsoir, coach, c'est l'Asana Camara de l'Africa Football United de toute l'Afrique. Il y a quatre joueurs dans votre effectif qui ont des origines africaines. Léao de l'Angola, Mendes du Cap-Vert. Hold on, hold on, hold on. Et... Travers, est-ce que ça ne fonctionne ? Bonsoir, coach, l'Asana Camara de l'Africa Football United, un média africain. Dans votre effectif, il y a quatre joueurs qui ont des racines et des ailes africaines, comme Léao, Mendes, Semodo et Perreira, Danielo Perreira. Quelle est la valeur ajoutée de ces anciennes colonies portugaises dans le football portugais ? Je crois que tous les joueurs ont de la valeur, la propre valeur, peu importe leurs origines. Et de là où ils avaient grandi, qu'il s'agisse du monde privé, du monde du nord ou du sud. Mais je peux vous dire qu'au sein de mon équipe, tout le monde apporte de la valeur. Et tous joueurs peuvent faire la différence. Ils ont des compétences techniques qui n'ont rien à voir avec leurs origines. Je sais que vous ne montrez pas vos cartes en main, mais est-ce qu'il y aura beaucoup de changements si l'on compare les 11 de départ de demain avec le match précédent ? Donc, 30 minutes de plus ont été disputées que la France, et ça peut engendrer la fatigue. Non, vous avez tout à fait raison, je reste bouche bée. Je ne me suis pas encore entretenue avec mes joueurs, mais je peux vous dire que nous avons pu récupérer. Les 30 minutes de plus n'ont pas d'importance. On a déjà utilisé 23 joueurs à la France 18, mais je crois que les joueurs sont en bonne forme et sont prêts. Est-ce que vous vous êtes préparés de manière spéciale afin de soper Kylian Mbappé et les attaquants français ? Je crois que la chose la plus importante, c'est d'empêcher les transitions. La France ne se résume pas à Mbappé. Il y a d'autres joueurs qui peuvent utiliser les espaces et nous devons limiter l'utilisation des espaces. C'est un aspect très important de nos joueurs. Ils savent comment ouvrir, libérer des espaces et jouer dans les transitions. Kylian, Adam Bellé, Thuram, ils sont tous très rapides. Beaucoup de joueurs peuvent utiliser cet espace et nous devons contrôler, maîtriser le jeu. Nous devons éviter ces comptes très très rapides et nous devons défendre dans notre surface de réparation. On n'a pas de plan précis pour des joueurs précis parce qu'ils sont tous très forts. On a beaucoup parlé de cela, c'est-à-dire le duel entre Ronaldo et Mbappé. Qu'avez-vous à dire à la population portugaise ? Quel est votre ressenti ? Est-ce que vous pensez que vos joueurs vont souffrir comme c'était le cas contre la Slovénie ? Et la souffrance, ça fait partie du football. Je crois que ce qui est pertinent ici, c'est la fin heureuse. On va tout donner. Les joueurs seront fiers d'enfiler le maillot portugais. Ils seront focalisés sur ce moment incroyable dans l'histoire du football portugais. Ils souhaitent passer en demi-finale, mais il s'agit d'un sport collectif avant tout. Et demain, il ne s'agit pas d'un duel entre deux joueurs, même si, bien entendu, il s'agit de joueurs fantastiques, des joueurs qui ont laissé leurs marques sur le monde footballistique. Cristiano a influencé Mbappé, Mbappé, c'est une source d'inspiration pour d'autres joueurs. Mais demain, l'équipe aura besoin d'une performance hors pair pour remporter le match. Alors, le match le plus facile, c'était contre la Turquie. Et on se souvient tous du but, ce jeu combiné à gauche, ballon sur le sol et bim, but. Parmi les critiques de cette sélection nationale, c'est qu'on s'en se trouve coincé. Il y a trop de centres, trop de centres, trop de ballons dans les airs. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Et est-ce une piste d'amélioration ? On veut attaquer à gauche, à droite, dans l'axe, dans la surface. On ne se focalise pas sur un couloir ou un type d'attaque, non. On a des joueurs qui savent faire la différence, qui savent changer la donne. N'importe où sur le terrain, il y a du jeu combiné, il y a des schémas, bien sûr, des centres qui n'ont pas été aussi efficaces que j'aurais aimé. Mais c'est lié plus à la qualité du centre. Les joueurs sont dans la surface, sont prêts à tirer. Mais ce qui est important, c'est d'y arriver, parce que nous souhaitons créer des occasions. Et nous essayons de travailler vers cet objectif, mais le jeu ne m'inquiète pas. Oui, c'est la dernière question. Bonjour, Rupert Martínez, ici. Luís Garopa, de l'agence de l'OUSA. Bonjour, bonsoir. L'entraîneur précédent a dit que quand on joue bien, ça ne veut pas dire forcément qu'on joue du beau football. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il a répété à maintes reprises pendant l'Euro 2016. Est-ce que vous pensez que la sélection portugaise joue bien ? Est-ce que vous pensez qu'elle fait du beau football ? Moi, j'aime analyser après les faits. Je souhaite bien faire du beau football et je veux marquer des buts. La perfection est un objectif que je souhaite atteindre. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, nous essayons de faire de notre mieux à tout moment. Quand on fait du beau football, c'est un football qui est meilleur. Et là, on a plus de chances à gagner. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous vous voyons demain. Merci à tous et à toutes. Merci à tous et à toutes. Et désolé pour celles qui n'ont pas vu poser la question. Merci à tous et à tous.